Quéribus Alors je vais aller voir en haut, c'est un peu lent parce que j'ai pas mangé hier du tout, avant hier qu'un morceau de baguette Aujourd'hui ça plane, il y a 100 fins, en plus de 25 kilos d'or en plus Alors on est ici sur le sommet du château de Quéribus, là c'est le Méditerranéen Et ici c'est le panorama, les Pyramées, Sakato Alors c'est ici à l'intérieur du château de Quéribus où je vais dormir Ils sont très ouverts à l'été ici dans les châteaux, c'est très généreux Alors pour plus d'images, regardez les images que j'ai fait en angle Alors c'est ici que j'ai dormi dans le château de Quéribus C'est incroyable comme ils ont construit des choses comme ça il y a plus de 1000 ans En fait c'est ici qu'en 1998 j'ai reçu le nom Guiré Croyez-le ou non, je ne sais pas comment C'est la vue du château, mais il faut que je me tire avant que ça ouvre Squatter le château quoi Alors ici c'est le château de Quéribus où j'ai dormi Le château c'est en fait vraiment le dernier qui est tombé au croisé C'était donc pas Montségur, mais il est tombé en 1255 Et le Qatar, le parti K, ça veut dire l'âme dans la langue pharaonique L'âme quand on vit, parce que c'est très important dans une religion Et avant ça partenaient ici le château au royaume de Aragon C'est complètement pharaonique Donc l'inquisition, c'est une idée de l'empire du mal, Octogon Et les Suisses, ils ont toujours leur droit dedans quelque part, quoi qu'il soit Le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, c'est un livre C'est le manuel, comment torturer des gens, etc. C'était écrit par deux Suisses, Heinrich Kramer et Jacobus Sprenger Donc à cette époque, on a eu l'inquisition et les chevaliers Maintenant, on a Guantanamo et l'armée bleue de l'Octogon mondialement Il n'y a rien qui a changé Et pourquoi en fait, nous les Européens, on doit se battre pour une religion qui n'est pas la nôtre Qui vient du Moyen-Orient, des milliers de kilomètres d'ici Nous on perd nos vies pour une guerre qui n'est pas la nôtre Arrêtons tout ça ! Donc les cathares, c'était donc les gnostiques Qui voulaient donc revenir à l'origine de la christianité Qui étaient déjà bien pervertées par l'église catholique C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Merci !